Bonjour à toutes et à tous bienvenue au musée de la faïence et des arts de la table donc on est ravis de vous accueillir donc en petit comité mais ce ne sera pas désagréable je pense merci à max berles qui est aux commandes et qui diffuse en direct la conférence sur les réseaux sociaux et puis merci à eric bien ouest d'être d'être présent je crois que ça fait longtemps que le musée cherche à vous faire venir donc ça fait plusieurs années que vous aviez été repéré et c'est vrai que là dans le cadre de l'exposition temporaire votre intervention est d'autant plus pertinente je sais pas si tout le monde a pu visiter l'exposition je mange donc je suis peut-être que vous avez pu la parcourir donc très rapidement je la présente et puis après je passerai la parole à eric donc c'est une exposition qui a été présentée au musée de l'homme à paris en 2020 qui est une en fait le fruit d'un travail du muséum d'histoire naturelle sur les questions de l'alimentation et nous on la présente on n'a pas les espaces du musée de l'homme donc on va la présenter en deux chapitres et donc là vous voyez le premier chapitre qui est consacré donc il s'appelle culture comestible et qui est consacré à l'alimentation abordée sous un angle sociologique et culturel et l'année prochaine on aura la suite l'exposition s'appellera consommer la nature où là on posera les questions plus environnementales et écologiques de notre alimentation comment on consomme enfin comment on produit d'abord et puis comment comment on consomme donc voilà si vous avez vu l'exposition il y a deux trois petits endroits on évoque la question du goût vous avez peut-être vu la vidéo où on voit des personnes qui mangent alors des personnes à différents stades de la vie on a notamment un bébé on voit un bébé qui mange une purée pour la première fois donc on le voit réagir souvent au plus proche de ce que pourrait être l'état de nature ensuite on a un enfant qui à 6 7 ans qui repousse son assiette parce que rien qu'en regardant la texture il est dégoûté et puis on a un adulte qui en mangeant son plat semble pris dans une rêverie donc ça c'est l'effet madeleine de proust qui peut intervenir suite à la dégustation d'un plat on a aussi la question du goût qui est traité à travers nos habitudes et interdits alimentaires qu'est ce qu'on aime manger qu'est ce qu'on n'aime pas manger qu'est ce qu'on a le droit de manger à travers les animaux notamment les insectes le cheval la vache qui pour nous est un petit peu l'emblème de la viande en occident le steak et qui est un interdit en inde par exemple donc on a plusieurs petites choses dans l'exposition et pour autant l'aspect historique l'évolution du goût à travers l'histoire n'est pas abordé donc on est très très content de pouvoir l'approfondir avec vous puisque je crois que vous allez remonter jusqu'à l'homo abyss voilà que petit retour en arrière donc je vous laisse la parole on est sur une intervention une durée d'une heure à peu près puis ensuite on pourra échanger poser des questions à merci merci déjà pour votre invitation c'est la première fois que je viens et ça m'a donné l'occasion de visiter ce beau musée de la faïence que je ne connaissais pas alors j'avais vu l'exposition mais c'est donc très bien parce que je vais pouvoir faire des liens en tout cas si vous l'avez vu avec certains des objets ou des textes qui sont qui sont présentés donc un grand merci voilà donc comme ça vient d'être dit en une heure c'est quand même un pari un peu fou en une heure de raconter deux millions et demi d'années d'histoire du goût l'histoire de l'alimentation puisque deux millions et demi d'années à peu près on va pas chipoter à 100 millions près c'est la date d'apparition sur la terre de nos plus lointains ancêtres les homo abyss et je trouve très intéressant de repartir avec ce que l'on a comme connaissances aujourd'hui évidemment elles sont un peu fragmentaires mais de repartir sur l'alimentation de nos ancêtres les plus lointains parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont tout à fait finalement contemporaines dans nos comportements alimentaires alors finalement quand on veut raconter l'histoire du goût on peut faire un schéma un schéma qui est très simple il n'y a pas besoin d'y passer une heure voyez c'est comme ça que les choses se passent en gros bon c'est un peu caricatural je vous l'accorde donc on va le voir de manière un petit peu plus précise donc le goût des origines évidemment vous le savez nos lointains ancêtres avant d'être des producteurs de leur nourriture des agriculteurs des des éleveurs étaient des chasseurs cueilleurs et nomades c'est à dire qu'ils couraient après leur nourriture un point important quand même on n'y pense pas toujours c'est que dès l'origine nous les humains des représentants du genre homo nous sommes des omnivores alors vous savez ce que ça veut dire omnivores en fait c'est assez intéressant parce qu'il ya assez peu d'êtres vivants d'animaux dont l'homme fait partie à être omnivores il y a l'humain il ya le cochon il ya les souris et les rats l'ours quelques espèces de singes et pas beaucoup d'autres le fait d'être omnivores est intéressant parce que c'est à la fois une contrainte et une chance une contrainte parce que l'être omnivore vous le savez c'est devoir manger un peu de tout voilà de tout un peu de tout on va éviter les champignons toxiques quelques il ya des poisons dans la nature un la nature n'est pas que bonne généreuse bienveillante il faut aussi se méfier de de certaines plantes ou animaux toxiques mais on peut manger et il faut manger à peu près de tout donc ça c'est la contrainte on doit manger de tout la chance c'est que l'on peut manger de tous et c'est une chance parce que finalement l'humain l'être humain a pu coloniser une très grande partie de la planète parce qu'il avait la capacité à s'adapter à des ressources alimentaires différentes quand il partait en milieu quand il vigrait ou quand il y avait une catastrophe écologique à l'époque qui faisait que le gibier n'était plus le même que les aliments végétaux n'étaient plus les mêmes et bien le fait d'être omnivore c'est cette capacité de s'adapter de pouvoir manger un peu de tout ça a l'air de rien mais ça permet à l'homme de coloniser toute la planète peut-être pas le sommet du mont blanc ni le désert d'atacaba au nord du chili mais en tout cas beaucoup beaucoup de territoires alors que si vous prenez je ne sais pas le koala par exemple quoi là c'est sympathique animal dont l'alimentation est exclusivement comment dire constitué de feuilles d'eucalyptus et bien le koala s'il est dans sa forêt d'eucalyptus il est parfaitement bien si vous le sortez de sa forêt d'eucalyptus il meurt parce que il n'a pas du tout comme l'omnivore humain la possibilité de se nourrir avec des aliments différents et puis bon évidemment nous sommes des mammifères des mammifères omnivores vous comme moi c'est à dire que notre premier aliment est notre aliment exclusif je vais vous dire une évidence c'est le lait c'est à dire qu'une partie de notre comportement alimentaire est biologique là c'est pas une question de choix j'aime ou j'aime pas c'est que l'humain le petit d'homme mammifère doit consommer doit consommer du lait alors j'y reviendrai peut-être alors c'est vrai que nos lointains ancêtres chasseurs cueilleurs nomades qui dès l'origine excusez moi je vais remettre voilà qui dès l'origine était des donc des qui était des chasseurs cueilleurs dès l'origine leur ration alimentaire était surtout végétale c'était pas des végétariens encore une fois nous sommes omnivores nous avons besoin de produits végétaux et également de produits animaux pas forcément de la viande on peut être végétarien et être en parfaite santé mais on peut pas se passer de tous produits animaux on ne peut pas manger ni viande ni produits laitiers ni oeufs ni poisson ni lait ni miel qu'aussi qui est un produit animal parce que il ya certains nutriments alors le plus célèbre c'est la vitamine b12 que vous ne trouverez jamais dans les aliments végétaux c'est vrai que la ration alimentaire au départ de nos lointains ancêtres c'était surtout des végétaux et puis quand même comme il fallait des produits animaux et bien on va ramasser des escargots des coquillages des petits animaux que l'on peut facilement même pas chasser mais pardon collecter des petits lézards des petits reptiles des vers des insectes etc on l'a dit de lointains ancêtres on les appelle des homo habilis habile habile à quoi habile pardon je vais me servir un petit peu d'eau parce que j'ai un peu d'eau ah oui on a prévu une belle habile à faire des outils qui vont lui permettre quoi qui vont lui permettre de dépecer l'animal qui vont lui permettre de d'enlever la viande des charognes et oui nos ancêtres pouvaient parfois manger la viande des gros animaux c'était pas en capacité de déchasser mais ils pouvaient au détour d'un chemin tomber sur une une antilope une gazelle qui était morte accidentellement de maladie qui avait été tué par d'autres prédateurs qui en avaient laissé un petit peu à manger et donc nos ancêtres étaient des charognards comme nous aussi d'ailleurs hein quand vous achetez la viande chez le boucher c'est pas vous qui avez tué l'animal et l'animal il a été tué depuis quelques temps ça c'est la définition du charognage donc d'une certaine manière nous sommes toujours d'ailleurs des charognards n'est-ce pas ? et alors ça a été évoqué je crois que vous l'avez dit à Lisée il me semble il y a des aspects biologiques dans notre comportement alimentaire vous savez que tous les nouveau-nés dès la naissance à peine sortis du ventre de leur mère et bien si vous leur mettez sur la langue une cuillère d'eau sucrée du sucre on va voir que ça leur convient, ça leur plaît où il faut ça d'ailleurs puisque le lait maternel contient du lactose qui est un sucre principal sucre du lait et puis à l'inverse il y a une aversion c'est-à-dire un rejet, un dégoût pour les saveurs amères tous les nouveau-nés, qu'ils soient bernés, basques, landais, chiliens, arméniens, etc. et bien ils ont le même comportement, le sucré ça leur plaît, l'amertume ils le rejettent c'est pas par hasard, c'est simple à comprendre la saveur sucrée c'est la présence dans l'aliment de sucre de sucre qui sont une forme d'énergie extrêmement immédiatement utilisable, mobilisable par l'organisme et l'organe qui a le besoin le plus de sucre dans notre corps c'est le cerveau vous avez un tout petit cerveau, moi aussi, c'est 2% du poids de notre corps mais 20% de l'énergie que nous ingérons en mangeant, quand on mange des aliments c'est des calories qu'on ingère, donc de l'énergie, 20% de l'énergie de notre ration alimentaire sert à alimenter notre cerveau qui ne fait que 2%, donc on peut penser que le sucre a eu quelque chose à voir avec le développement cérébral, mais pas que le sucre bien sûr et l'amertume, et bien vous savez les végétaux ils sont pas comme les animaux face au prédacteur, le végétal peut pas s'enfuir il est ancré dans le sol par ses racines donc une manière de se défendre, et bien c'est de produire des molécules toxiques ce que font les végétaux, et ils nous signalent d'ailleurs qu'ils sont toxiques souvent, pas toujours, souvent par la saveur amère alors c'est vrai que les gens qui ont survécu à l'ingestion d'un plat d'amanite phaloïde il y a des amateurs de champignons dans la salle, j'en suis sûr disent que c'est pas mauvais donc c'est pas, vous voyez, c'est pas systématique mais souvent, dans la nature, ce qui est toxique a une saveur amère et donc, ceux qui ont survécu parmi nos ancêtres c'est ceux qui, lorsqu'ils avaient un truc amer dans la bouche, le recrachaient et ils ont transmis à leurs enfants cette capacité qui est vraiment génétique, là pour le coup on en est sûr à ne pas apprécier la saveur amère et de même pour la saveur sucrée donc vous voyez, là c'est des aspects vraiment biologiques de comportement alimentaire c'est pas juste pourquoi je mange ceci, parce que j'aime mais c'est aussi parce que je suis biologiquement conditionné un certain nombre de choses il y a un aliment très important au cours de la préhistoire c'est la viande alors on peut se poser la question pourquoi nos ancêtres de la préhistoire se sont-ils mis à consommer de plus en plus de viande et tellement qu'ils ont eu l'idée de chasser des animaux de plus en plus grands et qu'ils se sont organisés pour avoir le maximum de viande possible d'abord la viande est un aliment énergétique énergétique, ça veut dire que dans 100 grammes de viande vous avez plus de calories que dans 100 grammes de chicons vous savez pas ce que c'est les chicons ? ah parce que vous avez vu le film Bienvenue chez les ch'tis ? non, non, non voilà, c'est les endives, je prends cet exemple évidemment à la fois parce que je suis originaire du nord et parce que les endives c'est 99 ou 98% d'eau donc il n'y a pas beaucoup de calories apportées avec les... par contre la viande est au contraire un aliment très énergétique la viande est également satiétogène et ça c'est lié à sa teneur assez importante en protéines satiétogène, ça veut dire quand vous mangez de la viande vous avez une sensation de rassasiement qui est plus rapide, qui vient plus vite qui dure plus longtemps et qui est plus intense que quand vous mangez des endives ou... je vais prendre l'exemple des asperges peut-être si ça vous parle donc évidemment nos ancêtres préhistoriques ont aimé la viande parce qu'ils savaient que quand ils mangeaient de la viande ils étaient repus beaucoup plus qu'en consommant des végétaux en tout cas certains végétaux et puis on peut penser évidemment, on n'a pas de témoignage mais que les qualités sensorielles de la viande le goût de la viande était apprécié alors c'est vrai que pendant 2 millions d'années ça va être de la viande crue mais enfin quand même, peut-être certains d'entre vous apprécient le carpaccio, le steak tartare, etc. et puis la viande ça se digère bien et puis la viande ça contient pas seulement des protéines animales de bonne qualité biologique mais tout un tas de nutriments intéressants du fer, du zinc, du séléniome qu'on peut trouver ailleurs mais des vitamines de groupe B mais la viande en contient beaucoup et puis dans les périodes glaciaires l'hiver est très long, il fait très froid il n'y a pas beaucoup de végétaux les végétaux ils sortent surtout pendant la période courte, estivale les animaux ils sont là tout le temps et donc évidemment c'est intéressant d'avoir ces animaux à consommer pendant ces longs hivers et puis il y a l'aspect aussi certainement symbolique la chasse a certainement été dès le début assez valorisée par les premiers humains donc vous voyez ça fait beaucoup de qualité à la viande et puis, alors c'est intéressant pour finir sur la viande parce que, donc on a dit déjà dans les années 70 on a dit c'est parce que l'homme s'est mis à manger l'homme préhistorique s'est mis à manger de plus en plus de viande qu'il a notamment développé un gros cerveau mais là c'est intéressant parce que c'est différent de la poule et de l'oeuf ça pourrait être aussi l'inverse c'est vrai qu'on peut penser que l'homme consommant de plus en plus de viande il a tous les avantages et notamment tous les nutriments qui permettent le développement de son cerveau mais en fait c'est peut-être l'inverse c'est peut-être parce que l'homme avait un gros cerveau qu'il a été en capacité de manger beaucoup de viande parce qu'avec un gros cerveau pour d'autres raisons il a pu s'organiser, être efficace pour tuer des animaux en groupe pour avoir des armes ou des pièges efficaces vous voyez, on ne sait pas dans quel sens ça marche finalement est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence la viande et le gros cerveau en tout cas, ce qui semble quand même assez certain c'est que la consommation accrue de viande a permis le développement social et culturel des individus si vous voulez manger beaucoup de viande vous vous dites je vais chasser le bison d'estef le mammouth, etc parce que là, un mammouth c'est 3 kg de viande comestible c'est de quoi manger pendant un certain nombre de temps à condition évidemment de pouvoir conserver cette viande ce qui n'était pas toujours possible et donc on ne peut chasser un gros animal qu'en groupe et donc c'est le début de la nécessaire coopération collaboration avec les gens avec les autres et peut-être on peut se dire que le fait de chercher à chasser forcément groupe des grands animaux à sélectionner les individus qui étaient les plus capables les plus aptes à s'organiser à élaborer des stratégies de chasse les plus capables à interpréter les traces des animaux évidemment à communiquer à coopérer entre eux etc à inventer des armes des pièges des outils et puis une chose à laquelle on ne pense pas toujours c'est que lorsque vous avez tué un gros animal va se poser la question du partage chacun veut le meilleur morceau évidemment alors pour éviter que ce soit le chaos et l'anarchie il faut décider de règles qui va recevoir le meilleur morceau alors la réponse donnée elle est très variable selon les cultures parfois c'est le chef d'autres fois c'est celui qui a vu l'animal le premier d'autres fois c'est celui qui a lancé sa saguée sur l'animal et qui l'a peut-être pas tué mais au moins blessé d'autres fois dans une tribu amazonienne je me souviens que celui on m'a raconté que celui qui avait le meilleur morceau était celui qui était resté à roupiller dans son hamac chez lui donc il n'ait pas pris les risques de la chasse mais il avait quand même fait quelque chose d'important puisqu'il avait prêté le filet par exemple ou l'arme qui avait permis de capturer l'animal donc il y a des règles qui sont très différentes d'un peuple à l'autre mais en tout cas il y a toujours des règles donc vous voyez l'idée de se dire comment on partage l'animal ça a obligé les individus à se poser des questions à prendre des décisions à se doter de règles donc vous voyez ce que je veux vous montrer c'est qu'à partir d'un aliment la viande il y a plein de choses derrière capacité de s'organiser de coopérer etc très important dans les révolutions que l'on peut évoquer de cette première période la préhistoire la cuisson des aliments depuis quand l'homme fait-il cuire ses aliments alors il y a évidemment des débats entre les spécialistes ce dont on est absolument sûr c'est qu'il y a 400 450 000 ans l'homme avait déjà enfin déjà domestiqué le feu alors domestiqué le feu ça veut dire on est capable pas seulement d'utiliser un feu qui s'est déclaré spontanément dans la savane quand il y a un éclair à frapper un arbre sec donc là il y a eu du feu non on est capable de le produire donc 400 000 ans peut-être un peu plus etc ça veut dire que quand même pendant 2 millions d'années au moins l'homme n'a mangé que des aliments crus vous savez il y a un régime alimentaire aujourd'hui il n'est pas très à la mode mais il y a des gens qui le pratiquent c'est le crudivorisme je ne mange que des aliments crus parce que je considère que dès qu'on cuit un aliment on est en train de le transformer de l'altérer etc ce qui est évidemment en partie vrai il y a des molécules qui ne vont pas résister à la chaleur mais enfin la cuition a quand même quelques avantages me semble-t-il déjà on est des aliments plus sûrs je ne pense pas de vous apprendre que quand vous faites cuire des aliments vous flinguez enfin ça dépend de la température de cuisson les bactéries les virus les parasites enfin tous les pathogènes qui peuvent nous faire du mal donc c'est pas mal quand même la cuisson sur ce plan là et puis du coup vous avez des aliments qui peuvent se conserver plus longtemps que des aliments crus vous le savez bien quand vous avez un aliment que vous ne les pas consommer ce soir mais que sa fraîcheur risque de ne plus être garantie demain et bien vous le faites cuire et vous le mangez cuit demain alors plus aisé à mastiquer et à digérer je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger des pommes de terre crues à mastiquer ça prend du temps à digérer ça prend du temps et de l'énergie et vous allez voir pourquoi je vous raconte ça et puis on sait bien également que la cuisson ça permet de rendre consommables des végétaux qui sont toxiques bah tiens la pomme de terre contient une molécule un alcaloïde qu'on appelle la solanine si vous en mangez tous les jours des pommes de terre crue vous allez vous empoisonner donc la chaleur va permettre de détruire des molécules toxiques donc vous voyez vive la cuisson et puis la cuisson bah c'est la cuisine il y a de nouveaux arômes de nouvelles saveurs qui se développent quand on fait cuire les quand on fait cuire les aliments et enfin le plus beau c'est pour la faim finalement j'ai parlé de la viande tout à l'heure du sucre mais c'est peut-être la cuisson des aliments qui nous a donné la grosse tête qui a permis notre développement le développement de notre cerveau c'est une hypothèse on peut rien démontrer mais l'hypothèse elle est intéressante c'est de dire que quand l'homme se met à cuire ses aliments il y a plein d'énergie qui va être disponible toute l'énergie qu'il avait besoin avant la cuisson de mobiliser pour mâcher les aliments les mastiquer pendant des heures pour les digérer pour les assimiler dès lors que vous avez des aliments crus mais des pommes de terre cuits c'est quand même évidemment moins d'énergie que de les mastiquer et pour les digérer et donc cette énergie j'ai parlé du cerveau tout à l'heure grand consommateur d'énergie aurait permis le développement du cerveau donc voilà c'est une hypothèse bien sûr et peut-être que toutes les hypothèses que j'ai évoquées on peut les elles ont peut-être toutes contribuer évidemment à s'il donc l'homme fait cuire ses aliments c'est d'ailleurs le seul animal au passage qui fait cuire ses aliments je ne sais pas si vous l'avez remarqué encore que j'ai pu voir un jour une vidéo mais c'était quand même un chimpanzé qui avait été dressé pour faire cuire ses aliments c'était assez rigolo d'ailleurs de voir ça mais enfin à l'état sans dressage à l'état naturel ou sauvage disons c'est pas possible ça bon on est toujours dans la préhistoire mais on a terminé avec cette très longue période qu'on appelle le paléolithique c'est à dire le moment où l'homme est pendant 2 millions et demi d'années moins 10 000 ans c'est à dire vraiment 99% de l'histoire de l'humanité l'homme est un chasseur cueilleur et puis à un moment il y a l'homme qui va se mettre à pratiquer l'agriculture et l'élevage alors ça c'était il y a 11 à 12 000 ans ça a commencé puis après évidemment ça s'est répandu sur toute la planète alors j'ai mis le 30 décembre au matin parce que je m'étais dit quand on parle de 2 millions et demi d'années de 10 000 ans ça dit pas grand chose donc si on ramène toute l'histoire de l'humanité disons les 2,4 millions d'années de l'histoire de l'humanité à une année de 365 jours c'est à dire l'homme apparaît sur la terre un 1er janvier à minuit et une plus une fraction de seconde et imaginez qu'aujourd'hui on est un an plus tard le 31 décembre à minuit moins une fraction de seconde et bien quand l'agriculture apparaît le 30 décembre à 11h24 bon 11h24 j'exagère un peu mais en tout cas en fin de matinée c'est pour vous dire que mais c'est hyper récent le fait de produire sa nourriture c'est à dire de cultiver des champs d'élever des animaux vous voyez bien cette période incroyablement longue pendant laquelle nous avons été enfin nos ancêtres ont été des chasseurs-cueilleurs une chose également que je n'avais pas appris quand j'étais petit on m'avait appris autre chose à l'école on m'avait dit l'homme un jour a eu l'idée de pratiquer l'agriculture et l'élevage et donc pour ça il s'est sédentarisé il a arrêté d'être nomade de courir après sa nourriture bien évidemment vous ne pouvez pas pratiquer l'agriculture l'élevage à la limite mais l'agriculture la culture des champs si vous êtes tout le temps en marche mais ça ne s'est pas passé comme ça en réalité l'homme s'est d'abord dans certains endroits de la planète sédentarisé et pendant quelques siècles il a continué à être un chasseur-cueilleur et pourquoi il s'est sédentarisé ? parce qu'à un moment il y a 12 000 ans il y a eu un réchauffement climatique et ce réchauffement climatique a fait que dans certaines régions du monde notamment au Proche-Orient mais aussi dans d'autres régions de la planète et bien il y a eu des ressources sauvages végétales et animales abondantes du fait de ce réchauffement pourquoi s'embêter à courir après sa nourriture à continuer à courir après sa nourriture on va se poser et on va trouver à quelques kilomètres autour du village de quoi se nourrir et ça va fonctionner comme ça pendant quelques siècles jusqu'au jour où pour des raisons qui ne sont pas élucidées l'homme décide de pratiquer l'agriculture et l'élevage mais voyez bien c'est d'abord la sédentarisation avant plusieurs siècles avant la pratique de l'agriculture qui j'ai parlé du croissant fertile a été inventée plusieurs fois en différents endroits à peu près à la même période on pourrait dire que c'est quasiment simultané dans le croissant fertile mais aussi en Chine mais aussi sur le continent américain et dans d'autres dans d'autres régions du monde il y a des hommes qui de manière indépendante souvent après s'être sédentarisés vont se mettre à inventer l'agriculture alors pourquoi les gens se mettent à faire l'agriculture il y a eu plein d'hypothèses qui ont été évoquées parce que être chasseur-cueilleur c'est la semaine de 21h c'est pas mal la semaine de 21h ça a été calculé par des ethnologues qui ont montré que pour nourrir une famille 3h par jour quand vous êtes chasseur-cueilleur suffisent pour aller chercher les plantes sauvages les déterrets cueillir les baies tuer les animaux et voilà 3h de boulot par jour semaine de 21h l'agriculture c'est du matin au soir le dos cassé etc donc on se dit il fallait qu'il y ait une bonne raison quand même pour pratiquer l'agriculture une bonne raison ça a pu être la croissance démographique ça c'est très intéressant dans un village la population augmente par rapport à ce qu'elle est dans une tribu enfin oui une tribu de chasseurs-cueilleurs pourquoi les femmes nomades ont un enfant tous les 3 ou 4 ans les femmes sédentaires tous les ans tous les ans et demi quand vous êtes une femme nomade vous n'allez pas vous balader enceinte avec un gamin d'un an ou d'un an et demi que vous allez porter sur une hanche un deuxième ou un troisième qui sait à peine marcher donc pas question d'avoir un enfant tous les ans ni même tous les 2 ans c'est tous les 3 ans et souvent tous les 4 ans quand vous êtes nomade d'accord donc allaitement le plus longtemps possible c'est pas un trop mauvais contraceptif probablement on n'a pas de témoignage mais on le pense avortement alors il y a des avortements accidentels évidemment bouger tous les jours c'est pas toujours propice à une je vais dire une gestation une grossesse pardon voilà qui se passe bien et puis et puis évidemment avortement provoqué infanticide etc mais dans un village les conditions de vie sont pas les mêmes et plus tard quand on va faire de l'agriculture d'ailleurs on va donner aux enfants du lait animal du lait des brebis des moutons des vaches qu'on a domestiquées et donc les femmes retombent enceintes beaucoup plus vite bref l'accroissement de la population il commence quand les hommes avec un douage se sédentarisent et donc et bien il faut produire de la nourriture parce que même s'il y en a autour du village de la nourriture sauvage c'est pas suffisant mais ça c'est une hypothèse d'autres ont dit non l'hypothèse elle est climatique c'est vrai qu'il y a eu au départ un réchauffement climatique il y a 12 000 ans après il y a eu une période de refroidissement et comme il y a eu une période de refroidissement du coup il y avait moins de gilier il y avait moins de ressources végétales sauvages et donc il fallait faire quelque chose l'agriculture d'autres ont dit mais non c'est juste que l'humain est feignant par nature et que donc il s'est dit plutôt que de faire quelques kilomètres par jour pour aller chercher ma nourriture mais je pourrais l'avoir au pied de la maison donc je vais cultiver la terre là mon potager au pied de la maison d'autres experts enfin spécialistes ont dit mais peut-être que c'est pas du tout ça l'explication l'homme s'est mis à pratiquer l'agriculture le jour où il s'est senti autorisé à dominer les animaux et les plantes et ça c'est pas inintéressant cette idée là de se dire dans les premiers temps de l'humanité les hommes se situaient se représentaient sur le même plan que les végétaux et que les animaux et puis les mentalités évoluent et il y a un moment où l'homme il a vraiment envie de prendre le pouvoir de dominer la nature et là il se met à domestiquer donc à transformer des végétaux et surtout des animaux bon vous voyez il y a plein d'hypothèses il y en a d'autres que je vous voilà je vous livre pas en fait on n'en sait rien mais c'est peut-être un peu comme toujours je le dis aux écrivains mais c'est peut-être un peu tout ça pourquoi voudriez-vous qu'il y ait une cause une explication une raison unique peut-être que c'est un mélange de tout ça de l'explication démographique de l'explication climatique de l'explication culturelle etc etc voilà donc ça commence vous voyez alors j'ai mis oui sur la carte vous voyez on est au nord de la Syrie il y a aussi la vallée du Jourdain c'est les plus anciens sites où l'homme il y a 11 000 11 500 ans se met à pratiquer l'agriculture il va cultiver des céréales et des légumes secs ça c'est très important c'est la base de l'alimentation dans cette région du monde donc ça va être le blé ça va être l'orge ça va être en légumes secs le poids la lentille le poids chiche les fèves dans d'autres régions du monde en Asie du Sud-Est une céréale le riz une légumineuse le soja en Amérique ça va être une céréale le maïs une légumineuse les haricots l'Afrique également le mil le sangrou comme céréales etc alors moi j'aime bien dire qu'en Europe et en France les premiers paysans sont des migrants syriens on me regarde on me dit qu'est-ce qu'ils racontent là ben oui c'est comme ça que ça s'est passé en Europe on n'a jamais inventé l'agriculture jamais 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 il y avait des chasseurs cueilleurs et les premiers agriculteurs ce sont des gens dont les ancêtres avaient inventé l'agriculture au Proche-Orient en Syrie là au nord de la Syrie vous le voyez sur la carte et puis qui se déplaçaient et qui ont fini par arriver en Europe et puis ensuite sur les côtes du littoral méditerranéen avec leurs animaux avec leurs graines de céréales domestiquées et qui sont mis à sédentariser à travailler la terre et les chasseurs cueilleurs ont dû se dire c'est pas mal ce mode de vie finalement en tout cas certains se le sont dit et c'est comme ça que ça s'est passé donc on n'a rien inventé en Europe en tout cas pas l'agriculture et l'élevage alors on doit tout aux migrants syriens donc c'est pas mal ça alors pour finir vous savez que le néolithique on parle de révolution néolithique c'est pas une révolution au sens ça s'est fait d'un claquement de doigts mais c'est une révolution changement profond quand on passe du statut de chasseur cueilleur nomade itinérant au statut d'agriculteur éleveur sédentaire tout va changer alors on a dit la population elle augmente bon tout ça j'en ai parlé bon là je vais passer vite pourquoi ils sont pas demeurés chasseurs cueilleurs alors je vous l'ai dit parce que l'agriculture bon c'est beaucoup d'heures de travail donc c'était pas forcément une bonne idée non mais tout ça je l'ai déjà raconté alors c'est quoi les effets de l'agriculture d'abord l'agriculture et ça transforme énormément le contenu de l'assiette si vous voulez il n'y a pas d'assiette mais vous comprenez ce que je veux dire quand on cultive quand on se met à cultiver la terre on va cultiver je vous l'ai dit des céréales et des légumes secs d'autres plantes mais principalement des céréales et des légumes secs qui vont apporter des calories qui vont apporter surtout pour le cas des légumes secs des protéines et qui vont permettre surtout de faire des stocks parce que vous l'avez remarqué le haricot tarbé hein à mince on n'est pas en bigorre ici on est dans les landes le haricot des landes vous pouvez le conserver les grains de blé et ailleurs les grains de maïs ou les grains de riz vous pouvez le conserver mais c'est absolument génial c'est à dire que l'agriculture elle permet peut-être pas d'augmenter la quantité de nourriture produite mais au minimum de sécuriser l'alimentation voilà on fait des réserves pour les mauvaises pour les périodes de vaches maigres alors ce qui change dans l'alimentation avec l'agriculture et l'élevage c'est que la viande qui était très consommée à l'époque préhistorique paléolithique au néolithique elle devient l'aliment du riche et oui parce que quand on élève des animaux on continue à chasser mais finalement de moins en moins toujours un peu quand on élève des animaux et bien c'est du travail il faut s'occuper des animaux ça prend du temps pour nourrir une population en croissance mais il n'y a rien de mieux que les céréales et les légumes secs c'est pour ça que dans l'histoire de l'humanité depuis l'agriculture et l'élevage ce que mange le peuple c'est toujours la même chose c'est du pain des bouillies des galettes des soupes de légumes secs parce que c'est ça qui est le plus efficace en quelques mois vous avez des calories et puis aussi un petit peu de protéines et ceux qui peuvent manger de la viande et bien c'est évidemment les riches donc il y a une différenciation sociale à ce moment là il y a une forte baisse de la diversité alimentaire c'est vrai que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ils consommaient on pense les dizaines et des dizaines de végétaux de petits animaux enfin voilà tout ce qu'ils pouvaient trouver de comestibles ils ne s'en privaient pas lorsque vous pratiquez l'agriculture et l'élevage et bien vous cultivez beaucoup moins de plantes vous cultivez quelques-unes et vous élevez beaucoup moins d'animaux vous élevez des bœufs des moutons des cochons des qu'est-ce que j'ai oublié des chèvres et puis sur d'autres continents peut-être d'autres animaux et puis on va le voir il y a des effets sur la santé qui sont négatifs et là on se dit ah bah peut-être que finalement l'agriculture n'était pas une si bonne idée que ça mais ça je vais y revenir et puis l'agriculture c'est extrêmement important puisque ça permet alors les villages ils préexistent mais les villages vont devenir de plus en plus importants ça va devenir des villes ça va devenir des royaumes ça va devenir des états des empires et vous savez peut-être vous avez entendu cette expression de l'historien qui parlait de la civilisation du blé pour parler de l'Europe du Proche-Orient de la civilisation du maïs pour parler des civilisations du continent américain du riz pour l'Asie évidemment alors il avait juste oublié l'Afrique comme souvent on pourrait parler de la civilisation du mille et du sorgho qui sont les céréales africaines qui ont permis le développement d'états de royaumes puissants et tout à fait avancés à certaines époques alors évidemment avec les villages déjà et puis après les villes etc c'est le pouvoir qui va être renforcé il faut des chefs et on va voir apparaître aussi des inégalités sociales parce que tout le monde il y a des gens plus malins que les autres ou plus costauds que les autres qui vont s'accaparer davantage de terre qui auront un meilleur accès à l'eau qui auront plus de stocks de céréales et vous savez que quand vous avez un stock de céréales et bien vous avez du pouvoir regardez ce qui se passe avec la Russie de Poutine l'arme du blé on l'a vu vous voulez mon blé ou le blé de l'Ukraine et bien voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire en s'adressant aux pays qui pour certains dépendent à 90% des livraisons de blé russe et ukrainien donc l'arme du blé ça existe depuis toujours comme instrument de pouvoir sur les autres il y a des nouveaux métiers qui apparaissent avec l'agriculture et puis comme les stocks c'est des et les terres évidemment et les stocks de céréales et de légumes secs c'est des richesses ça va créer des convoitises des pillages des conflits à l'intérieur même de la communauté paysanne et donc on va créer un nouveau job le job des soldats des policiers des gendarmes des soldats pour défendre les stocks vous voyez quand on part de l'agriculture on se dit mais oui tout change à partir de ce à de ce moment là donc on peut vraiment parler d'une révolution néolithique et puis voilà j'ai mis il y a des progrès techniques l'écriture pourquoi l'écriture est inventée il y a un peu plus de 5000 ans en Mésopotamie et en Égypte à peu près à la même époque c'est d'abord pour faire des listes des animaux achetés vendus des quantités de céréales qui sont c'est pas encore pour écrire des romans policiers ou je ne sais quoi donc vous voyez c'est de l'agriculture de la nécessité de comptabiliser et d'avoir des listes de produits que naissent les premières écritures alors sur les effets pour la santé il y a un grand anthropologue ou archologue je crois qu'il est anthropologue Jared Diamond américain qui dit donc que l'agriculture a été pendant très longtemps la pire idée que l'humanité ait jamais eue il n'a pas complètement tort je pense qu'il n'a pas complètement raison parce que l'agriculture a aussi permis d'accompagner la croissance de la population mais c'est vrai que du point de vue de la santé il y a quand même un truc incroyable c'est par exemple la diminution de la taille ça on s'est retrouvé des squelettes de chasseurs-cueilleurs comparé à des squelettes d'agriculteurs 16 cm de moins chasseurs-cueilleurs 1 mètre 80 pour les hommes 1 mètre 65 après l'agriculture donc c'est pas mal comme dégringolade il faudra des millénaires pour récupérer la taille qu'on a aujourd'hui et puis des squelettes d'agriculteurs qui ont des lésions osseuses qui ont des pathologies articulaires il y a des caries dentaires qu'on n'avait pas avant ben oui on se met à manger des céréales et les céréales dans la bouche elles commencent à être dégradées par une enzyme qu'on a dans la salive l'amylase salivaire et donc il y a des sucres qui commencent à se former et les bactéries adorent le sucre comme vous le savez tiens on a des caries dentaires alors qu'avant on n'en avait quasiment pas de l'anémie on mange plus de viande donc on a moins de fer donc des problèmes d'anémie on a calculé que l'espérance de vie avait diminué de 7 ans entre le moment où on passe de ça se fait par une année évidemment du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur le lait c'est intéressant le lait on domestique des chèvres des moutons et le roc pour avoir des vaches qui donnent du lait oui mais nos ancêtres les premiers éleveurs ils ne digèrent pas le lait alors on se dit ils sont un peu couillons ils domestiquent des animaux pour avoir du lait ce lait à l'âge adulte ils ne le digèrent pas comme peut-être sans doute un certain nombre d'entre vous ici et vous savez que dans le monde il y a des populations qui ne digèrent pas le lait à l'âge adulte 90% des gens dans ces populations bon ils ont quand même été malins c'est à dire ils ont transformé le lait ils en ont fait des yaourts enfin des yaourts des laits fermentés du cahier du fromage et là il n'y a plus de problème de digestion du lait à l'âge adulte quand il n'est plus sous l'état de lait liquide mais qu'il est sous l'état de lait fermenté ou de ou de ou de fromage sauf que les individus qui eux pouvaient consommer le lait liquide ils étaient très peu nombreux mais ils avaient une mutation de leur ADN qui leur permettait de digérer le lait à l'âge à l'état adulte enfin à l'âge adulte et bien eux ils ont été avantagés parce que transformer le lait ça marche pas toujours et des fois il y a des bactéries pathogènes qui vont se développer pendant la fermentation donc celui qui est capable de digérer le lait à l'âge adulte il est favorisé par rapport aux autres et là la nature la sélection darwinienne fait son oeuvre et petit à petit dans les communautés d'éleveurs ils sont de plus en plus nombreux à digérer le lait à l'âge adulte vous voyez beaucoup de choses ça c'est intéressant quand même ça montre comment notre alimentation nous a je dirais presque domestiqué en tout cas nous a transformé génétiquement voilà alors je passe vite j'arrive à l'antiquité il me reste la moitié du temps mais ça va aller alors vous l'avez compris l'antiquité c'est la primauté des aliments agricoles donc on est après le néolithique évidemment et on va continuer à chasser évidemment à cueillir à récolter à pêcher mais les principaux aliments c'est des céréales des légumes secs et un peu partout dans la planète même si ce n'est pas les mêmes céréales et les mêmes légumes secs et je vous l'ai dit le goût de la viande oui mais seulement pour les riches pour les élites sociales pour les puissants pour le pharaon là on est en Egypte le pharaon et les grands dignitaires évidemment alors on évoquait lisez vous évoquiez les religions bien sûr je ne vais pas développer cet aspect mais les religions se sont toujours mêlées d'alimentation on pourrait se dire pourquoi mais quel rapport il y a entre la religion et la bouffe oui mais c'est un mois alors il y a plein d'hypothèses évidemment mais ce que l'on constate c'est que les religions ont eu le besoin d'encadrer dans la vie quotidienne des gens en leur disant ce jour là tu manges ceci ce jour là pas de viande parce qu'on est le vendredi par exemple chez les catholiques ou pas de viande de porc ou etc dans toutes les religions en tout cas les religions importantes les monothéistes et quelques autres il y a des pratiques de jeûne ça c'est courant ça c'est même presque universel le jeûne dans les religions voilà alors quand on parle de l'alimentation peut-être que vous pensez à Ève la fameuse pomme quelle blague comment ça si vous regardez le texte de la Bible on ne vous parle pas alors on vous raconte l'histoire du serpent tentateur et tout mais il n'est pas question de pomme on vous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Dieu il y avait interdit à Adam et à Ève d'aller cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et un jour il y a un moine copiste peut-être qu'il avait bu un peu trop ou il était fatigué il fait une bête erreur de traduction c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal le mal malum en latin ah oui mais ça veut dire pomme également on dit mais je ne sais pas je ne l'ai pas vérifié qu'il aurait traduit mal par pomme d'ailleurs dans la pomme vous avez un acide qu'on appelle l'acide malique il se trouve que c'est le même mot et c'est pour ça qu'on s'est traîné la pomme depuis des millénaires etc Ève qui croque la pomme et puis bonne fille elle la donne à son abruti de mari qui s'entresse de faire de même et là c'est le début de la fin vous savez chasser du jardin d'Eden etc alors ça j'ai montré ça c'est les plus vieilles recettes de cuisine du monde vous arrivez à déchiffrer j'imagine du cuneiforme pas de problème voilà alors en fait c'est beaucoup plus petit que ça c'est 3 cm sur 4 vous savez c'est ces petites tablettes d'argile et les mésopotamiens donc les inventeurs avec les égyptiens des premières écritures du monde ils prennent des des roseaux ils les coupent en biseaux et puis ils font des ils font des signes ça a été traduit il y a des gens qui ont su traduire à l'écriture cuniforme donc c'est royaume de babylone 3 petites tablettes alors c'est l'âge des plus vieilles recettes de cuisine 3700 ans depuis aujourd'hui 35 recettes je ne sais pas où ils ont été fourrés 35 recettes sur 3 petites tablettes alors j'ai vu les traductions c'est pas très détaillé effectivement mais on nous parle de bouillon de bouillie de céréales de pot au feu d'oiseau alors le goût j'en sais rien on le saura jamais vous savez les gens qui vous disent c'était mieux avant le goût qu'est-ce que vous en savez vous croyez que le goût des vins que buvaient les romains et les grecs qui étaient meilleurs que les vins d'aujourd'hui moi je pense que non que le goût des légumes qui étaient fibreux coriace hein c'est pas sûr quoi c'était pas toujours mieux avant je dis pas qu'aujourd'hui c'est forcément mieux parfois c'est pire mais globalement voilà alors là je passe donc qu'ils étaient les grecs les romains le goût du végétal ah oui quand même nos ancêtres les gaulois formule complètement stupide il y avait des gens avant les gaulois bien évidemment en plus les gaulois ne se sont jamais mais jamais appelés gaulois c'est César qui voulait montrer qu'il avait conquis non pas une mosaïque de petits peuples dont les royaumes faisaient même pas un département français actuel mais une grande voilà une grande nation donc il a dit il y a la Gaule il y a les gaulois mais les gaulois ils se tapaient dessus ils s'alliaient avec Rome etc bon je vais en la parenthèse au moins ce qui est sûr c'est qu'ils bouffaient des sangliers vous êtes d'accord avec moi vous avez du Astérix le Gaulois mais écoutez il faut arrêter de croire ce qu'on vous raconte dans les bandes des signes parce que non les gaulois n'ont pas mangé de sangliers ou alors de manière quasi exceptionnelle quand les archéologues ils vont fouiller dans les poubelles des sites gaulois ils trouvent 0,1% d'ossements de sangliers ah par contre ils trouvent des ossements de cochons de porc mais c'est pas la même chose le porc oui c'est le sanglier domestiqué donc pas de sanglier chez les gaulois donc Ovelix on n'y croit pas c'était d'excellents alors par contre les gaulois avaient cette réputation enfin on le sait ils faisaient pour ça au moins l'admiration des grecs et des romains dans la capacité à élever les animaux bœuf de chalos et autres animaux et des charcuteries et les charcuteries gauloises étaient tellement réputées qu'elles allaient jusqu'à Rome et qu'en retour les gaulois faisaient venir du vin oui parce que les gaulois ne cultivaient pas la vigne ce sont les romains après la conquête de César donc là on est en 52 vous vous rappelez Astérix avant Jésus-Christ avant notre ère les romains débarrent colonisent la Gaule et là les romains amènent leur savoir-faire de la culture de la vigne et du vin il y avait un peu de vin du côté de Marseille que les grecs avaient amené avant mais c'était assez limité alors les romains trouvent que les gaulois vraiment sont des barbares bien évidemment d'abord César quand il parle des gaulois il dit c'est mangeur de viande et c'est buveur de lait alors pour lui c'est une insulte évidemment les romains c'était une culture végétale on ne mange pas beaucoup de viande et certainement pas du lait le lait qui sort du puits de la vache mais quel aliment barbare les romains ils mangent un aliment civilisé le fromage et on a cette distinction très intéressante je trouve dans l'antiquité vous avez les grecs et les romains les grandes puissances de l'époque il y a des aliments qui pour eux sont des aliments de civilisés c'est le cas du fromage pourquoi ? parce qu'il est transformé par le génie de l'homme alors que les barbares ils boivent du lait comme ça pur ils boivent du vin brut alors que les romains coupent toujours leur vin avec de l'eau ce sont des civilisés alors il y a les banquets gaulois ça c'est une réalité effectivement que les auteurs latins ont bien décrit le banquet c'est un acte politique alors chez les gaulois c'est on n'accumule pas de richesses on a des richesses et on les partage alors on les partage pour asseoir son pouvoir donc on organise des grands banquets on importe d'Italie surtout du vin en grande quantité puis on fait boire les gens qu'on a invités qui deviennent des obligés peut-être ça se fait encore aujourd'hui dans les banquets politiques je ne sais pas on invite des gens on leur paye à bouffer et puis vraiment du coup ils sont on fait du clientélisme alors les recettes de cuisine on n'en a pas non pas que les gaulois n'aient pas d'écriture il y a des textes gaulois mais enfin il n'y en a pas beaucoup et donc les recettes de cuisine c'est comme chez les égyptiens on n'a pas de recettes de cuisine j'en arrive pardon j'accélère un peu il me reste un quart d'heure l'alimentation à l'époque médiévale le Moyen-Âge le long Moyen-Âge c'est 1000 ans grosso modo fin du 5ème siècle vous vous rappelez peut-être à l'école on dit le Moyen-Âge commence au moment de la chute de l'Empire Romain d'Occident 476 qui se termine avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb 1492 1000 ans plus tard peut-être 2 ou 3 aspects au Moyen-Âge la société elle est vraiment comment on la pense la société on la pense divisée en 3 groupes ou 3 classes sociales alors Georges Duby le célèbre historien disait 3 ordres il y a les belles latores au milieu alors les belles latores c'est ceux qui font la guerre ils sont belliqueux donc c'est les seigneurs c'est-à-dire les nobles les aristocrates toute petite fraction de la population évidemment c'est eux qui ont le pouvoir la richesse etc et leur rôle dans la société c'est de protéger on a les oratores ceux qui prient qui font oraison dans les oratoires les moines les prêtres eux leur job c'est de prier pour le salut de tout le monde et puis il y a les laboratores alors le mot est intéressant le mot latin bien sûr laboratores c'est ceux qui qui travaillent mais c'est aussi ceux qui labourent le labeur et le laboure c'est strictement le même mot 95% de la population au Moyen-Âge sont des travailleurs de la terre ils vivent ou ils survivent ça dépend des moments du travail du travail du sol de l'agriculture alors pourquoi je vous parle de ça c'est parce qu'au Moyen-Âge on considère mais c'est vraiment une norme sociale qu'il faut manger selon sa qualité alors selon sa qualité ça veut dire en fonction du rang qu'on occupe dans la société selon son statut social même si vous êtes un paysan riche il y en avait un banquier mais un roturier pas un noble vous ne pouvez pas vous ne devez pas manger comme un seigneur voyez et donc ça ça crée évidemment des différences d'alimentation alors ça c'est une enluminure pour mettre en lumière les manuscrits médiévaux chez les belles latores c'est l'abondance l'ostentation en fait on se fiche complètement de savoir si ce qu'on mange est bon ou pas on s'en fiche c'est pas le problème il y a deux fonctions à l'alimentation la fonction médicale ça je n'ai pas le temps de vous en parler je vous le dis quand même c'est très important on mange pour se maintenir en bonne santé ou se soigner pas les pauvres eux ils mangent pour survivre ça c'est autre chose mais chez les riches on mange par rapport à ses aspects médicaux et puis l'ostentation c'est on en met plein la vue ça c'est très important de montrer qu'on a les moyens et une manière parmi d'autres de montrer qu'on a les moyens qu'on est quelqu'un d'important et bien c'est voilà des plats à grand foison en grande quantité bon je ne vais pas avoir le temps de développer mais on peut dire plein de choses sur cette enluminure je pense que vous avez repéré que c'était une scène de mariage vous le voyez à la couleur de la robe de la mariée comment nom Alizé ? c'est pas évident c'est pas évident parce qu'elle a une robe rouge oui mais vous savez on se marie en blanc que depuis le 19ème siècle il faut que la mariée apparaisse vierge pure, innocente etc au Moyen-Âge on met sa plus belle robe le jour du mariage et le rouge c'était vraiment une couleur topissime et d'avoir voilà une étoffe d'un beau rouge qui n'était pas délavé qui tenait au lavage c'était quand même un signe de richesse donc c'est une mariée on voit bien que c'est une voilà elle a les yeux comme il se doit baissés dans une attitude de soumission etc c'est assez rigolo regardez un petit peu dans le détail même chose pour sa dame de compagnie et puis vous voyez comment ça se passe on voit des choses là on voit par exemple je sais pas si vous voyez bien la nappe la table on voit là déjà première chose il n'y a pas de salle à manger ça n'existe pas c'est à dire il n'y a pas de de pièce qui est dédiée à la prise de repas chez les pauvres ça va de soi quand on fait tout dans la même pièce mais chez les riches on pourrait avoir une salle à manger mais non ça n'existe pas on va dresser la table peut-être que c'est une expression que vous utilisez dresser la table oui on va dresser des traiteaux des traiteaux voilà sur des traiteaux exactement des panneaux de bois que l'on va déposer d'où l'expression dresser la table donc là c'est la salle d'apparat du château évidemment pour un mariage mais si on est peu nombreux à manger quand on est en plein hiver on va aller dans une petite pièce dresser la table parce qu'on pourra la chauffer et on n'est pas nombreux donc ça va aller très très bien traiteaux ah vous avez des nappes très importantes avec des longs pans à quoi servent ces longs pans peut-être pas vraiment à cacher des traiteaux mais à s'essuyer les mains à se moucher à s'occuper la bouche etc ça c'est l'origine des longs pans de la nappe en fait il y a même plusieurs nappes l'une sur l'autre dans les grandes maisons et puis on voit la chorégraphie le ballet des serviteurs qui amène les plats au son du corps là tout en haut à droite de l'image comment voilà donc je parlais de tout ça ah oui le tranchoir dans l'exposition vous voyez ça le tranchoir le tranchoir qu'est-ce que c'est ? c'est l'assiette du Moyen-Âge qu'on achète chez le boulanger c'est-à-dire c'est une tranche de pain en réalité de pain un peu dense un peu voilà un peu épaisse un peu dense qui va servir d'assiette et qui va récupérer les sucres les sauces les alors les riches eux ils ne mangent pas le tranchoir ils n'ont pas besoin de le manger ils ont bien d'autres choses à se mettre sous la dent donc ils le jettent aux chiens qu'on a vu tout à l'heure qui traînent par là ou on le donne aux pauvres enfin les pauvres sont parfois moins bien considérés que le chien du seigneur mais il faut faire preuve de charité chrétienne donc il y a déjà un recyclage à l'époque comme on a aujourd'hui les invendus des hypermarchés plutôt qu'ils aillent à la poubelle on va le donner à des associations d'aide alimentaire ça fonctionne avec des noms différents un petit peu comme ça à Versailles il y a profusion de nourriture mais c'est pas perdu les plus pauvres en tout cas certains d'entre eux vont pouvoir en profiter donc la tranche de pain le tranchoir quelquefois sur un tailloir qui est une plaque de métal précieux pas de fourchette vous le savez probablement au Moyen-Âge on mange avec ses doigts donc on se lave les mains avant le repas on se les essuie en cours de repas sur la nappe et à la fin du repas on se lave les mains on a le sens de l'hygiène au Moyen-Âge on paraît comme c'est une histoire pas de verre individuel quand on a soif on fait un signe de la main à l'échanson qui est le serviteur chargé du service du vin il amène le verre de vin vous le buvez plus sec comme on dit aujourd'hui vous lui rendez le verre il va le reposer sur le dressoir et il attend que quelqu'un d'autre souhaite boire pas de serviette de table d'où la nappe au long pan que j'ai évoqué tout à l'heure service qu'on appelle le service à la française ça veut dire que alors c'est pas pratiqué qu'en France d'ailleurs mais on l'appelle comme ça ça veut dire que le repas il est constitué d'un certain nombre de séquences qu'on appelle des services le séquence des entrées des potages alors les potages c'est pas les soupes c'est juste ce qui est cuit dans des pots ça peut être du poisson ça peut être de la viande le service des rots il peut y avoir plusieurs services des rots alors ça c'est la pièce de viande rôtie donc c'est vraiment le service le plus prestigieux et puis après vous avez d'autres services l'issue le boutor etc et donc oui pour terminer sur le service à la française pardon en fait l'idée c'est d'amener sur la table des tas et des tas de plats à chaque service et on ne mange que ce qu'il y a devant parce que parfois quand vous voyez des menus le service à la française il va perdurer jusqu'au 19ème siècle vous dites mais comment il fait pour manger tout ça ben il mangeait pas tout ça ça c'était le menu c'est tous les plats qu'on amène sur la table mais vous ne mangez que ce qui est devant vous vous voulez pas de table pour aller chercher à l'autre bout de la table un truc qui vous fait plaisir et ce que vous mangez ce qu'on a mis devant vous c'est ce qui correspond à votre statut social évidemment si vous êtes le seigneur vous avez les plats les plus considérés comme les plus somptueux raffinés prestigieux et si vous êtes un obscur petit chevalier au bas bout de la table vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent en tout cas vous choisissez pas et donc c'est la révolution française qui va dire c'est fini ça tout le monde va manger la même entrée le même plat etc il n'y a rien de plus inégalitaire qu'un repas médiéval bon Gaston Phibus le livre de chasse oui la chasse n'a pas quand même disparu et l'aliment des riches c'est la viande mais à l'époque on ne l'appelle pas la viande on l'appelle la chair pourquoi ? parce que le mot viande a une autre signification la viande c'est l'ensemble de tous les aliments dont on se nourrit ça vient d'un mot latin vivenda qui veut dire tout ce qui est nécessaire à la vie quand vous faites du bateau vous montez à bord du bateau des vivres c'est la même étymologie donc les vivres ce qui donne la vie la viande oui mais alors la chair animale il faut bien lui donner un nom ben oui on l'appelle la chair aujourd'hui vous n'avez plus chez le boucher en disant vous pouvez me donner un kilo et demi de chair ça ne passerait pas évidemment c'est un aliment qui est très important symboliquement d'abord c'est la force physique que ça symbolise la viande mais on peut évidemment être végétarien et être costaud comme tout mais il y a cette idée que puisqu'on mange du muscle on ne peut qu'avoir des muscles la puissance sexuelle le pouvoir et la richesse donc c'est un aliment qui est très important et les pauvres ils n'ont qu'une envie c'est de manger comme les riches et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les pays les plus pauvres de la planète ou ceux qui les pays émergents que veulent les gens manger de la viande alors on va leur dire non mais vous comprenez pour la planète c'est pas terrible allez vous faire voir parce que vous vous êtes gavés de viande vous les occidentaux pendant je ne sais combien de temps et bien nous on n'a qu'une envie c'est de manger la viande cette dimension symbolique de la viande elle reste très importante dans beaucoup de pays c'est pas n'importe quelle viande ce qu'on adore au Moyen-Âge avoir sur sa table ce sont les grands volatiles des hérons des pans des cygnes des cigognes il paraît que c'est pas terrible la cigogne rôtie aux épices enfin ils trouvent ça super pas du tout pour des raisons de goût encore une fois le goût c'est pas le sujet imaginez le cygne le pan le héron c'est des grands oiseaux qui volent haut dans le ciel et donc qui dominent de leur hauteur les humains les autres animaux terrestres aquatiques ah moi qui suis un dominant dans la société médiévale j'ai besoin d'aliments qui dominent donc je vais manger ces grands oiseaux en plus dans l'air ils sont près de dieu des saints des anges donc ça les valorise et puis l'air c'est un élément de la création qui est beaucoup plus dévalorisé que la terre qui est le monde du diable on est dans du symbolique à 300% au Moyen-Âge donc on ne mange pas en fonction des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais uniquement parce qu'il y a des prescriptions médicales et puis il y a cette dimension symbolique qui est très importante voilà ça c'est ce que je l'ai expliqué donc les légumes les 5 fruits et légumes par jour au Moyen-Âge les fruits et la rigueur parce que les fruits on va les chercher là-haut dans l'arbre où ils sont au contact de l'air mais les légumes qui poussent dans la terre 1 c'est la terre et 2 c'est la nourriture du paysan donc les seigneurs ne mangent pas des légumes très important également les épices à la fin du Moyen-Âge la folie des épices 14e, 15e siècle je n'ai pas le temps de vous poser la question mais si je vous l'avais posé pourquoi des épices sans doute vous m'auriez dit pour masquer le mauvais goût des viandes avariées pour conserver les aliments mais non pas du tout en fait masquer le mauvais goût des viandes avariées les riches ils ne mangent jamais de la viande avariée non non ils peuvent avoir de la viande très fraîche ils vont la chasser le matin ils la mangent le soir même ou le lendemain et puis conserver oui d'accord les épices ça peut conserver les aliments mais on a des moyens quand même beaucoup moins coûteux que les épices qui sont hors de prix pour conserver les aliments le fumage le salage la fermentation et tout ce que vous voulez donc il y a deux raisons d'abord une raison diététique encore une fois les médecins disent pour bien cuire les viandes il faut des épices alors les viandes c'est tous les aliments bien cuire ça veut dire en fait bien digérer et puis c'est surtout que comme ça coûte horriblement cher ces épices qui viennent du bout du monde qui viennent d'extrême orient le poivre vient de Ceylan le gingembre la cardamome le poivre aussi de l'Inde la cannelle de Ceylan les clous de girofle les noix de muscade des îles Moluc en Indonésie d'aujourd'hui vous imaginez le prix que ça coûte et bien je montre que j'ai les moyens donc je vous invite je vais demander à mes cuisiniers de mettre dans mes plats des épices à grand foison que vous n'allez peut-être pas aimer mais c'est pas le but le but c'est vraiment de vous montrer que je suis quelqu'un d'important qui a des moyens et puis ça stimule l'imaginaire quand même ça fait rêver les épices les marchands ils sont malins ils font du marketing depuis qu'ils existent ils racontent que la cannelle on ne la trouve que dans le nid du phénix ah bon pas possible vous savez le phénix c'est le poiseau imaginaire qui est redé de ses cendres comme le Christ qui le ressuscite bon je vais prendre de la cannelle ça va me donner un petit avant-goût du paradis voilà c'est ce que les gens pensent c'est des trucs comme ça qu'on leur raconte le poivre pourquoi il est noir en fait non le marchand vous explique le poivre n'est pas noir il est blanc de nature pourquoi il est noir c'est parce que les poivriers là du côté de l'Asie du côté de l'Orient du jardin d'Éden les poivriers sont gardés par des serpents venimeux le seul moyen qu'on a trouvé pour faire dégarpire les serpents c'est de mettre le feu aux herbes les serpents ils s'en vont on peut aller récolter le poivre mais vous comprenez qu'avec la fumée la chaleur le poivre est devenu noir vous voyez on raconte des tas vous pouvez vous en raconter des tas d'histoires comme ça qui ne font que monter le prix des épices là encore parce qu'on leur raconte une belle histoire pour montrer leur caractère précieux voilà et puis il y a les moines évidemment alors eux c'est plutôt la frugalité l'importance du poisson la religion on l'a vu tout à l'heure symbole du Christ donc je ne développe pas cet aspect là et enfin le peuple les laboratoires ce qui caractérise leur alimentation c'est la monotonie c'est la précarité alimentaire il y a trois éléments de base le pain alors quand on dit le pain ça peut être les galettes les mouillies c'est les céréales le vin ah oui le vin c'est un aliment comme la bière on parlait même en Mésopotamie là où on a probablement inventé la bière d'aliments liquides c'est des calories je ne voudrais peut-être pas dire ça mais en tout cas le vin c'est aussi des calories et troisième élément pardon le compagnage ce qui va avec le pain c'est à dire tout le reste les céréales le poisson la viande les légumes etc donc quand on parle de compagnage ça veut bien dire que le centre du repas à l'époque c'était pas la viande c'était évidemment le pain et voilà puis aussi des légumes évidemment le chou le moyen âge on en boit énormément 3 litres par jour par adulte à la fin du moyen âge alors bon c'est vrai c'est pas le vin à 14 degrés que j'ai bu à midi mais du vin à 7 ou 8 degrés alors il y a des vins à degrés d'alcool plus élevés mais la plupart des gens le boivent et on le coupe d'eau en fait le vin c'est important c'est des calories mais c'est aussi le moyen c'est aussi un moyen tout à fait hygiénique c'est ce que disait encore Pasteur dans les années 1850 qui disait de toutes les boissons la plus hygiénique est le vin et oui parce que le pire c'est l'eau à l'époque l'eau qui est polluée qui est contaminée par des bactéries etc donc le vin a un petit effet comment dire assez prisant parce qu'il y a de l'éthanol alors il y a d'autres effets du vin je suis d'accord avec vous c'est pas une incitation à faire consommer mais voilà c'est l'idée on donne du vin aux enfants vous savez comme Indes France en 1954 instaure le verre de lait dans les écoles ouais c'est pour la nutrition des enfants mais c'est aussi d'abord pour lutter contre l'alcoolisme parce que j'ai retrouvé des textes dans les cantines scolaires on va servir du vin encore au lendemain de la deuxième guerre mondiale aux enfants et personne n'a rien à y redire mais on va commencer à évoluer évidemment avec une vision un peu différente l'eau est dangereuse je l'ai dit et le vin et puis alors chez les chrétiens évidemment le vin c'est le sang du Christ donc il y a une valeur extrêmement une valeur symbolique très importante alors pour aller vite finalement je vais passer plus vite la renaissance mais il n'y a pas grand chose qui change contrairement à ce qu'on dit parfois pour la renaissance alors on se dit la renaissance c'est après le Moyen-Âge donc c'est 1492 découverte de l'Amérique ah ben oui on découvre de nouveaux aliments c'est vrai quand les conquistadors débarquent dans le nouveau monde qu'est-ce qu'ils vont trouver ? des aliments qu'on n'a jamais vus ni en Europe ni en Asie ni en Afrique et ça c'était il y a seulement 500 ans des tomates des pommes de terre des haricots toutes les variétés de haricots du maïs du tofinan bon piment en poivron citron de manioc patate douce et puis de l'avocat de l'ananas des noix de cajou de l'arachide du fruit de la passion le cacao quand même la vanille c'est quand même pas rien vous avez remarqué c'est que des végétaux enfin il y a quand même deux animaux que le nouveau monde a donné à l'ancien monde qui sont le dindon ouais la poule d'Inde dont parle Rabelais d'ailleurs donc la dinde le dindon et le canard de Barbary je crois qu'ici le canard ça ne vous parle pas à vous ici dans les landes je passe rapidement n'est-ce pas voilà les deux espèces d'animaux alors les changements ils ne viennent pas alors ça va mettre du temps c'est ça que je voulais dire c'est que oui on va c'est vrai que dans le sud-ouest le maïs va arriver il va remplacer le migot et qui était très on faisait du pain de millier ici dans la région et donc le maïs va être mais c'est pas les changements ils viennent surtout d'Italie en fait les grands changements de la renaissance mais c'est vraiment le tout début du changement c'est le sucre le sucre c'est un produit rare c'est un produit cher il faut attendre le 16e siècle pour qu'il se je ne vais pas dire qu'il se démocratise mais qu'il devienne un peu plus abordable financièrement et puis c'est les légumes qui vont être réhabilités je vous ai dit tout à l'heure les sédures du moyen âge ne veulent pas manger des légumes aliment du paysan aliment qui pousse dans la terre mais la renaissance c'est quand même les yeux rivés vers l'Italie les cours princières de Florence de Nantes de Rome de Venise etc et il se trouve que les italiens adorent les légumes depuis toujours c'est une culture du légume les romains l'étaient déjà et donc on veut imiter les italiens à la renaissance et donc on se met quand on fait partie des puissants à aimer les légumes et à consommer des asperges des choux fleurs des artichauts alors qu'avant on les aurait dédaignés mais là c'est nouveau ça vient de l'Italie les manières de table vont se raffiner et puis on va voir la viande reste alors j'ai dit une alimentation à la renaissance donc 16ème qui reste encore très médiévale on mange encore beaucoup de viande quand on a les moyens on utilise encore des épices à grand foison on aime toujours le sucré salé et également la saveur acide c'est vraiment la saveur du moyen âge l'acidité ça continue mais des petites évolutions vous voyez l'artichaut par exemple venu d'Espagne alors j'ai mis des noms parce que vous ne les auriez pas reconnus les asperges les choux fleurs les cardons etc. alors regardez bien l'image voilà un joli pot au feu de la renaissance vous connaissez les tableaux d'Archimboldo les têtes avec les légumes etc. c'est un panne de la renaissance et puis le goût pour les fruits va se renforcer à partir du 16ème siècle et on va ils vont migrer vers la fin du repas ou au moyen âge les fruits on les mange au début du repas pour des raisons diététiques on dit le fruit c'est un aliment qui est très froid et très humide donc c'est pas bon pour la santé et on voit il faut bien le digérer et la digestion on la voit comme une cuisson dans l'estomac la marmite c'est l'estomac température du corps et donc finalement comme les fruits sont très humides et très froids il faut les manger au début du repas parce qu'ils vont comme ça rester plus longtemps dans l'estomac que les autres aliments puisqu'on les mange en premier et donc l'estomac il a le temps de faire son boulot de cuisson c'est à dire de bonne digestion des fruits on a compris un petit peu la logique mais ça change au cours du temps les conceptions médicales et on se met petit à petit à manger les fruits à la fin du repas et donc le grand changement de la renaissance c'est le sucre à la table des puissants bien évidemment voilà on a les natures mortes alors le sucre voilà il est rare il est précieux comme les épices il est forcément bon pour la santé tout ce qui est rare précieux est bon pour la santé ça ne se discute pas et même aphrodisiaque donc le gingembre la noix le muscade le sucre bon moi je vais tout essayer rien ne marche donc ne t'inquiétez pas tout ça c'est de la légende mais du sucre dans tous les plats François Foguier met du sucre sur son poisson sur sa viande etc on ne sait pas s'il est mort du diabète on ne sait rien mais en tout cas c'est tellement on est tellement convaincu que ça va être bon pour la santé parce que c'est rare et parce que c'est cher qu'on va en mettre beaucoup et puis les épices commencent petit à petit à passer de mode bon l'histoire du sucre c'est une histoire très intéressante parce qu'on l'adore puis on le déteste puis de nouveau on l'adore et puis on le déteste enfin vous voyez pour la santé et tout ça c'est très très intéressant comme aliment voilà ça c'est quand on va au musée du Louvre et que vous allez voir que vont voir les gens au musée du Louvre vous suivez un groupe de touristes ils ont 45 minutes ils vont voir la joconde bon alors vous les suivez mais vous arrivez dans la salle où il y a la joconde que vous ne verrez pas de toute façon puisque tout le monde est là essayez de la prendre en photo avec son smartpod etc donc ce n'est pas la peine mais retournez-vous et regardez le tableau la joconde est là et de l'autre côté il y a un tableau immense quand j'ai amené des étudiants je leur disais c'est 9 fois la surface de votre chambre de la surface d'une chambre d'étudiants réglementaire enfin c'est 8 fois c'est 9 mètres carrés la surface réglementaire pour louer une chambre à un étudiant 9 fois 8, 72 c'est la taille du tableau c'est un immense tableau les noces de cana véronèse un petit détail à gauche du tableau regardez on va agrandir un peu sur la table ah vous avez des coupes avec des petites boules blanches vous avez compris c'est du sucre du début à la fin du repas on grignote des petites dragées il y a un peu d'épices à l'intérieur un morceau de gingembre de cannelle de poivre de clou de girofle voilà donc c'est la voilà la folie du sucre qui va succéder à la folie des épices bon la fourchette alors là on raconte toujours la même histoire je l'ai même lu sur le panneau là dans l'exposition la fourchette introduite par Catherine de Médicis arrêtons non c'est de la légende c'est faux c'est admite on dit que Catherine de Médicis aurait tout amené aux français tu parles elle arrive en France en 1533 pour épouser le fils de François 1er le futur roi Henri II elle a 13 ans elle parle pas de français on se moque d'elle à la cour de France qu'est-ce que c'est que cette petite banquière on dit avec mépris italienne la famille des Médicis qui parle même pas le français nulle part on a trouvé trace qu'elle soit arrivée avec le moindre cuisinier avec elle donc tout ça c'est de la légende des fourchettes il n'y en avait pas beaucoup mais il y en avait déjà en France avant Catherine de Médicis donc tout ce qu'on vous raconte sur les pâtissiers frangipani pastilla je sais plus comment etc non Catherine de Médicis n'a absolument pas révolutionné la cuisine française en arrivant avec ses fourchettes avec ses cuisiniers avec ses assiettes avec ses plats pour la consoler de son exil donc tout ça c'est faux la fourchette elle était déjà arrivée en France très peu utilisée oui alors la fourchette vous voyez les deux dents de la fourchette l'église n'aime pas du tout ah non ça c'est la queue du diable et si Dieu a créé les doigts de la main c'est bien pour c'est pour quelque chose c'est pour prendre les aliments donc ne faisons pas offense à Dieu en créant la fourchette et puis c'est pas une incitation au péché de gourmandise par hasard la fourchette pour aller picorer donc et on a peur de se blesser en plus parce que c'est pas facile à manipuler c'est deux longues dents pointues qui font peur donc même Louis XIV au siècle suivant interdira à ses petits enfants de manger il leur dira vous mangez avec vos doigts surtout n'utilisez pas la fourchette je peux avoir ça ici il faut attendre le 18ème avant que la fourchette oui au minimum le 18ème avant que la fourchette rentre dans le quotidien des français qui continuent à manger avec leurs doigts pendant longtemps l'assiette ah il y a des belles assiettes là dans le dans le musée oui l'assiette chez les riches va être à la mode elle remplace le tranchoir la tranche de pain médiéval les assiettes en faïence les majoliques en faïence de la ville de Faizan d'Italie les verres vous voyez des verres aussi dans l'exposition là je suis ce que je mange verres de Venise serviettes de table et là on commence à la renaissance à avoir des couverts individuels alors qu'au Moyen-Âge son tranchoir son pain on le partageait avec son voisin son copain ce serait l'origine du mot copain avec qui je partage mon pain mon tranchoir mon couteau etc il n'y a pas de couvert individuel ça arrive à la renaissance voilà j'ai presque fini on arrive au temps du roi soleil Louis XIV XVIIe siècle pour les paysans c'est toujours la même chose l'alimentation bouillie galette pain soupe de légumes et de poids chiche la viande pas tous les jours peut-être un peu de temps en temps quand même du poisson le vendredi poisson et puis du vin mais qui est plutôt évidemment de la piquette ça c'est des beaux tableaux les mangeurs de poids ah c'est la fin des haricots l'expression la fin des haricots ça veut dire quand c'est la fin des haricots on se fait du souci puisque les haricots c'est ce qu'on pouvait garder le plus longtemps en attendant la prochaine récolte de céréales voilà alors à Versailles évidemment c'est le luxe le peuple crève de faim mais à Versailles c'est le luxe il y a l'abondance et c'est là vraiment et c'est pas du tout avec Catherine de Médicis à la Renaissance c'est là qu'apparaît la grande cuisine française Louis XIV Louis XIV il veut que ça rayonne c'est le roi soleil et donc il faut inventer quelque chose et c'est quoi la nouvelle cuisine française plus rien à voir avec le Moyen-Âge et la Renaissance plus d'épices on les remplace par des herbes aromatiques locales le persil la menthe le cerfeuil parce que c'est plus subtil donc plus d'épices les temps de cuisson vont être raccourcis parce que c'était très très long remarquez les temps de cuisson très long ça s'explique qualité de la dentition de nos ancêtres vous avez vu vous un tableau du Moyen-Âge de la Renaissance et même d'après et du temps de Louis XIV où vous voyez les gens sourire on ne se souvient pas sur les tableaux une bouche édentée c'est quand même pas très joli à voir donc ça nous donne une idée de la nécessité d'avoir des cuissons très longues pour même les viandes qui étaient rôties à la broche mais elles étaient bouillies avant pour commencer à les attendrir alors là on commence à se dire peut-être qu'on pourrait les faire cuire un peu moins longtemps mais ça reste quand même des temps de cuisson qui sont très longs et là on a une phrase qu'on pourrait trouver sortie aujourd'hui d'un livre de cuisine et elle date de 1650 donc 55 retrouver mieux préserver le goût naturel des aliments vous avez un auteur d'un traité de cuisine Nicolas de Bonnefond il dit il y en a marre avec toutes ces épices qui massacrent les aliments il faut retrouver le vrai goût le voilà il faut que le potage au chou sente entièrement le chou le potage au poireau le poireau au davet etc et là il y a des changements qui vont apparaître Louis XIV il est très alors je passe rapidement il adore les fruits il adore tout il adore les fruits il adore les légumes et si vous avez eu l'occasion de le visiter moi je trouve que ça vaut le coup à Versailles à côté suivant très différent du parc et du château vous avez le potager du roi il faut faire une visite guidée qui est très intéressante et là il y a des tas d'innovations qui vont voir le jour Louis XIV il veut dompter la nature et donc il demande à Jean-Baptiste de la Quintigny il lui file une parcelle de terrain qui s'appelle l'étang puant c'est pas un cadeau et il lui dit tu me fais un potager et moi je veux manger à toute période de l'année de tout et la Quintigny il va tout faire pour satisfaire la volonté du roi et donc il va mettre au pied des plants du fumier frais de cheval ça coûte très cher mais pour le roi rien n'est trop cher etc des cloches de fer des coupes vent sélectionner des variétés enfin vraiment des prouesses techniques pour arriver à produire ce qu'on appelle aujourd'hui des primeurs des frimes précoces il y a même des asperges et des laitues en décembre janvier etc c'est vraiment des prouesses techniques et on est en plein petit âge glaciaire à l'époque il fait froid à l'époque de Louis XIV on a des hivers absolument terribles voilà parmentier on va s'adore le pôle de terre je mets juste l'image je ne peux pas raconter l'histoire j'ai pas le temps et on arrive enfin à la dernière partie comme ça fait le temps d'hier je vais m'arrêter mais c'est la fin l'âge agro-industriel en fait c'est le moment où en France l'alimentation du peuple donc à partir de la révolution française va commencer à s'améliorer d'abord en quantité c'est à dire qu'on va manger plus de tout ce qu'on mangeait avant plus de céréales plus de légumes secs plus de légumes pas tellement plus de viande peut-être un tout petit peu plus mais voilà et puis après c'est qualitativement que la ration alimentaire va évoluer on va manger plus de produits animaux etc voilà ça je passe rapidement la France invente quelque chose de révolutionnaire qui est le restaurant on est au 19ème siècle alors on dit enfin au 18ème à la fin le premier vrai restaurant c'est à Paris qu'il est créé en 1765 bien sûr avant il y avait des auberges des cabarets des tavernes des relais de poste où vous pouviez manger quand vous voyagez mais le restaurant avec ses tables individuelles avec une carte on va choisir ce que l'on veut manger et on peut même dans une certaine mesure choisir l'heure où on va prendre le repas parce qu'on connaît sous le nombre de restaurants aujourd'hui c'est une invention française on dit souvent que c'est après la révolution ou pendant la révolution qu'on a créé des restaurants parce que les chefs cuisiniers des maisons aristocratiques ont vu leur maître se faire couper la tête ou s'exiler ils se sont dit il faut qu'on se reconvertisse si on va créer des restaurants c'est pas faux mais il y avait déjà eu les prévices des restaurants avant la révolution française et notamment il y a un premier restaurant c'est monsieur Boulanger un certain monsieur Boulanger près du musée du Louvre enfin du Louvre qui crée un établissement qu'il va appeler restaurant enfin qu'on va appeler c'est pas lui qui va l'appeler restaurant en fait le terme de restaurant au départ c'est un bouillon quand vous êtes un peu malade et que vous avez besoin de restaurer votre santé vous prenez un bouillon bien revigorant bien reconfortant c'est ça l'origine du mot et puis après on va avoir des restaurants populaires au milieu du 19ème qu'on va d'ailleurs appeler des bouillons il en existe à Paris vous pouvez visiter aller manger c'est pas extraordinairement génial je trouve question cuisine aujourd'hui mais bon les touristes adorent y aller le bouillon Chartier le bouillon Chartier voilà pas mauvais pas non plus extraordinaire en tout cas le décor il est extraordinaire si vous le connaissez et là c'est populaire et donc les gens adorent aller au restaurant et donc c'est un monsieur Duval qui était bouché au Halle de Paris qui dit j'ai de la viande de mauvaise qualité de 3ème ou 4ème je crois que je ne peux pas vendre sous forme de viande je vais en faire des bouillons et il ouvre des restaurants populaires qui servent des bouillons et d'autres plats évidemment et ça marche très très bien voilà donc j'ai terminé parce que ça je n'avais pas prévu d'en parler la grande mutation mais ça sera l'objet d'une autre conférence en 2093 peut-être oui parce que je mets du temps à réagir vous l'avez dit dans les années 1950 et là on passe à un autre monde l'alimentation change les hypermarchés apparaissent en 1963 l'agriculture française se modernise à une vitesse absolument incroyable alors qu'après la guerre on a des tickets de rationnement jusqu'en décembre 1949 donc c'est vraiment et après en l'espace de 15 ans avec le plan Marshall avec la politique agricole commune il y a une production qui va très très vite permettre de satisfaire les besoins alimentaires des français et des grandes familles qui à l'époque il faut nourrir tout ce petit monde etc et puis on peut aussi se poser la question et le goût de demain ça c'est une question on m'interroge souvent là-dessus que sera l'alimentation du futur c'est à quoi je réponds il n'y aura pas une alimentation du futur il y aura des alimentations du futur et peut-être ce que l'on voit déjà plutôt aujourd'hui une comment dire une différenciation croissante une alimentation à plusieurs vitesses ceux qui peuvent acheter une alimentation de bonne qualité des produits de qualité etc et des gens pour qui l'alimentation on voit déjà aujourd'hui sera un budget qu'ils vont essayer de comprimer au maximum mais bon c'est un autre sujet je m'arrête là j'ai un petit peu débordé mais merci pour votre attention et si vous avez des commentaires vous pouvez me dire 3000 fois qu'il y a des tas de choses dont je n'ai pas parlé j'en ai tout à fait conscience vous avez raison mais enfin quand même 2 millions et demi d'années il faut pardon je garde le micro vous avez rappelé qu'il ne servait à rien pour vous mais c'est pour l'enregistrement voilà en vision j'ai pas trop bougé Maxime j'espère pour un peu très très bien voilà donc si vous avez des ça peut être des questions mais ça peut être aussi des commentaires des démoins d'âge des questions que vous vous posez n'hésitez pas oui monsieur alors peut-être je vous passe le micro ça permettra aux gens qui nous regardent de vous entendre comme vous avez détruit quelques légendes entre guillemets notamment le sanglier la fichette j'ai un autre avis sur une expression sur le verbe trinquer on m'a dit que lorsque les récipients disons au Moyen-Âge les récipients étaient en métal ont trinqué en tapant le récipient contre celui de la personne qui vous déface pour que des gouttes tombent dans l'autre récipient et pour éviter les empoisonnements oui c'est exact je ne pense pas mais effectivement l'histoire est exactement telle que vous la racontez on va entrechoquer comme vous l'avez dit deux récipients deux verres et puis en métal et puis les gouttes vont se mélanger en tout cas ce qui est su alors je ne sais pas exactement d'ailleurs c'est merci pour la question parce que je me dis mais je n'ai pas la réponse trinqué d'où ça vient c'est sûr que ce n'est pas ça mais il y a voilà je chercherai l'étymologie l'origine du mot mais là où vous avez complètement raison c'est que l'une des manières les plus courantes de mourir quand on appartenait quand même à la noblesse c'était d'être empoisonné par quelqu'un qui ne vous fait pas que du bien et c'est pour ça qu'ils avaient une obsession de l'empoisonnement et qu'au Moyen-Âge on avait tout un tas on avait de la poudre de cornes de licornes ça n'existe pas les licornes mais les gens pensaient que donc il était dans leur vin et si le vin moussait ça voulait dire qu'il était empoisonné évidemment il ne moussait jamais donc de temps en temps il y avait certainement des empoisonnements le poison c'est génial parce qu'à l'époque ça ne laisse pas de traces on met du poison dans les plats on a le temps de se sauver deux jours après ou 24 heures après la personne décède aller retrouver le coupable c'est pour ça qu'on dit que le poison est l'arme du faible j'écris un livre sur les poisons c'est pour ça que je vais m'arrêter là parce que c'est passionnant cette histoire des poisons voilà n'hésitez pas tout simplement on parlait de dindons dindons qui venaient d'Inde il me semble que dans le nord on appelle ça un codin dans le nord de la France enfin de moins dans le Pas-de-Calais ah oui alors ça c'est marrant parce que je ne l'ai jamais merci j'ai vécu dans le Pas-de-Calais mais j'y crois alors moi je connais les volailles de Lick qui est un petit village oui mais j'étais à Calais pas loin de Calais entre Calais et Boulogne ah vous dites un codin peut-être oui enfin dans mon patois boulonnais je ne connaissais pas le mot mais c'est possible que enfin sûrement d'ailleurs si vous le dites que et c'est vrai que voilà dindons c'est ça qui est rigolo voilà comme poule dinde puisque comme vous le savez Codin il est persuadé d'être arrivé aux Indes je ne l'ai pas entendu une fois mais plusieurs fois le codin oui le codin c'est le codin c'est ça ah merci beaucoup très intéressant je ne savais pas merci moi j'étais surprise là de découvrir qu'en fait la notion de plaisir dans l'alimentation elle apparaît très tardivement même chez les élites en fait donc le siècle vous avez raison ou même enfin oui c'est ça oui vous avez raison je vous l'ai dit il y a quelques fois le plaisir n'est pas du tout alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui aimaient bien sans doute les bons les bons mets mais non c'est vraiment comme je vous l'ai dit la médecine que disent les médecins de ce régime alimentaire et puis toute la dimension symbolique sociale dont j'ai parlé le plaisir en fait la gastronomie c'est fin du 18ème début du 19ème avec des gens comme Grimaud de l'Araignière comme comme très connu aussi là son nom m'échappe qui est originaire de Bria Savarin etc et là on va avoir vraiment un discours sur l'alimentation mais c'est vraiment à partir de cette époque là sinon vous voyez même les banquiers du Moyen Âge les descriptions il y a très peu de descriptions de ce que les gens mangeaient par contre on va vous dire au milieu du repas on a fait venir de magnifiques ce qu'on appelle des entremets qui sont pas forcément des choses qui se mangent mais qui peuvent être des je sais pas des espèces de structures de sucre à la renaissance pour épater les convives pour en mettre plein la vue parce que ce sucre dont je parlais qui va se développer à partir de la renaissance on le mange à tout moment vous l'avez compris on en fait également des statuettes des voilà on va faire et c'est ça n'a aucun intérêt gustatif c'est jamais que du sucre éventuellement coloré donc c'est vraiment pas ça l'objectif c'est pas le plaisir à l'époque c'est encore une fois mettre plein la vie mais après effectivement en France on va développer un discours sur l'alimentation qui est marrant parce que pour nous ça nous paraît un peu évident et dans une région comme ici dans le sud-ouest c'est une seconde nature d'aimer la bonne je crois d'aimer la bonne chair et moi je suis frappé quand je suis avec des étudiants étrangers ils me disent mais vous les français me venez un peu par jour quand même vous n'arrêtez pas de parler de bouffe ah bon ? bon quand vous mangez évidemment vous parlez de ce que vous mangez avant de manger vous parlez de ce que vous allez manger après manger vous parlez de ce que vous avez mangé la veille ou le week-end ah bah oui c'est normal ah c'est peut-être normal mais c'est pas courant et c'est pour ça que en 2010 ça a été inscrit au patrimoine culturel immatériel c'est un peu long de l'UNESCO le repas gastronomique des français pas la cuisine le repas comme fait social pas les recettes ça c'est du matériel et là on parle du patrimoine culturel immatériel donc c'est le fait que pour nous français le repas alors gastronomique c'est le repas du dimanche le repas de famille on rigole pas avec ça alors il y a des évolutions évidemment mais c'est vraiment le repas on prend du temps à faire des courses à choisir les produits à les cuisiner à les partager ça nous paraît ça nous paraît d'une évidence totale mais pas tant que ça bon les italiens sont pas mal là dessus enfin les peuples voisins méditerranéens mais vous avez dans les pays anglo-saxons en Europe du Nord en Europe de l'Est même en Asie les gens ils mangent à toute heure quand ils ont faim et pas du tout avec les mêmes rituels que nous sauf peut-être lors de grands événements oui je vais vous passer le rythme des repas depuis quand est-ce qu'on a trois repas par jour je pense que les gens ont mangé parce qu'ils avaient faim au départ et après il y a la convivialité qui est apparue effectivement et donc ce rituel des trois repas habituelles en tout cas en Europe selon vous est apparu depuis oui j'ai une petite question sur le sel une petite question sur le sel aussi ah oui alors sur les repas alors c'est vrai qu'au départ on peut penser que les gens mangeaient quand ils tuaient l'animal ou qu'ils trouvaient de quoi manger on ne sait pas exactement quand ce rituel des repas est apparu pendant très longtemps on n'a pas eu de petit déjeuner oui bien sûr le paysan quand il se lève le matin il va grignoter un truc avant d'aller au champ mais il y a deux repas le petit déjeuner c'est une invention assez récente donc il y a deux repas le dîner comme on l'appelle et qui est le déjeuner d'aujourd'hui qu'on prend assez tôt plutôt vers midi et puis le soir le souper qui est le repas du soir généralement avant la tombée de la nuit alors ça ça va dépendre si on est en hiver ou en été on essaye de manger le plus possible quand il y a encore de la lumière pour ne pas dépenser je ne sais pas quoi la lampe à huile les bougies etc c'est intéressant la question parce qu'effectivement une des caractéristiques de ce qu'on appelle le modèle alimentaire français c'est quand même d'avoir ce rythme des repas vous savez à 13h je dis aux étudiants parfois vous allez prendre votre téléphone et vous allez appeler tous les français et vous allez leur poser une question qu'est-ce que vous faites en ce moment je mange il est 13h le soir à 20h vous faites la même chose vous appelez tous les français et vous leur demandez qu'est-ce que vous êtes en train de faire je mange quelle question et là il y a des enquêtes qui ont été faites qui ont montré par exemple que effectivement plus de la moitié des français à 13h les deux tiers je ne sais plus à 20h ils mangent à table vous faites la même expérience aux Etats-Unis et bien les gens ils mangent tout le temps c'est-à-dire que même dans les pics de 13h et de 20h vous avez je crois au maximum 15% donc une minorité des américains qui sont en train de manger d'ailleurs quand vous allez vous balader dans une grande ville où il y a des brasseries vous voyez à toute heure de la journée ça peut être 15h 16h des gens des touristes à Paris par exemple où j'habite qui vont manger des chouettes ou des trucs comme ça c'est-à-dire que ce rythme alimentaire est quelque chose aussi qui nous est spécifique à ce sujet on a dans l'exposition justement sur le thème des manières de manger on a le manger à l'américaine ah oui c'est le manger sur le bureau oui on a un petit peu similé je pense mais qui montre que on n'a pas ce côté rituel oui tout à fait ça c'est d'ailleurs on parle de convivialité mais on a aussi un autre mot qui est la commensalité c'est-à-dire même ça on atteint on mange assis autour de la table ce qui nous paraît évident non mais il y a des tas de pays où ça ne se passe pas comme ça ou seulement une fois par semaine le dimanche ou je ne sais pas quand mais vous voyez ça c'est tout à fait tout à fait juste oui il y a des manières de manger nous on mange assis sur des chaises hautes relativement hautes à une table haute d'autres mangent assis par terre avec les doigts d'autres mangent debout ou au bureau typiquement la société américaine ou agenouillée sur des coussins ou etc comme au Japon etc etc les manières de manger sont très différentes nous on a encore aujourd'hui entrée plat dessert de moins en moins c'est pas tout le repas mais le repas gastronomique des français dont je parlais c'est entrée plat dessert etc mais c'est une manière de manger qui n'est pas du tout qui n'est pas répondu qui n'est pas forcément la manière dont on mange ailleurs vous avez une question sur le sel c'est c'est à dire qu'on j'en ai pas parlé mais c'est vrai que le sel est essentiel est essentiel et il a été très rare jusqu'à ensuite il se lugarise mais on a cherché dans les mines de sel il fallait les creuser et les ouvriers peinés pour les remonter et après il y a marais salant mais le sel était très rare et comment comment se conservaient les aliments quand le sel n'était pas découvert oui on avait des techniques le sel était rare aujourd'hui on en a trop on condamne le sel dans l'alimentation parce qu'on pense qu'il est et qu'il peut être dangereux donc c'est une histoire de sel est assez pesante oui d'ailleurs je suis en train d'écrire j'ai à peine commencé un article sur le sel effectivement alors vous l'avez dit le sel on va d'abord l'exploiter de deux manières le sel des mines qu'on appelle le sel j'aime et là on retrouve à des époques quand même anciennes en Autriche par exemple du côté de la ville de Hallstatt on va aller chercher le sel profondément il y a aussi des sources d'eau salée donc on va récupérer l'eau salée des sources et on va la faire évaporer pour récupérer le sel et plus tard on aura les marais salants le sel c'est très important vous l'avez dit on va l'utiliser pour les salaisons c'est à dire la viande les charcuteries les poissons également c'est très important pour la conservation on a malgré tout d'autres techniques de conservation j'ai évoqué la cuisson qui est peut-être la plus ancienne quand on cuit on conserve un peu mieux et puis le fumage et puis dans l'huile d'olive dans l'huile d'olive ou autre dans le vinaigre si vous voulez conserver des fruits vous allez les confire dans le sucre ça c'est quand on aura du sucre en quantité suffisante la fermentation on l'oublie ça revient un peu à la mode de faire des petits bocaux de légumes lacto-fermentés mais la fermentation c'est génial si vous mangez du chou le chou à l'état naturel enfin autrefois évidemment aujourd'hui il est plus sélectionné pour être toxique mais il était toxique il contient des molécules qu'on appelle des glucosinolates et le fait de faire fermenter le chou d'en faire de la choucroute il n'y a pas qu'en Alsace et en Allemagne qu'on le faisait les chinois le faisaient etc. a deux vertus la première c'est de détoxifier le chou et la deuxième de pouvoir le conserver et en plus les micro-organismes les bactéries de la fermentation vont produire des vitamines ou d'autres donc c'est vraiment intéressant la fermentation comme technique pas seulement de conservation puis ça donne un autre goût aux aliments également voilà donc des techniques de conservation le séchage les hommes préhistoriques ils découpent en lanières fines la viande et ils la font sécher à l'air et dans les pays très froids ça se congèle chez les inuits ça se congèle immédiatement et c'est vrai ça a été une obsession comment on conserve parce que je peux tuer un gros animal mais si je peux pas je vais pas tout manger d'un coup donc il faut que je trouve les moyens de le conserver d'avoir des réserves et quand est-ce qu'on s'est rendu compte que la viande était meilleure quand on la laissait rassire disaient les nobles oui c'est vrai alors vous avez raison la viande est meilleure si on la laisse rassire respirer un certain temps c'est aussi parce qu'on avait très vite compris que la viande surtout quand il fait chaud bien évidemment peut rapidement s'altérer donc on avait dès Saint Louis XIIIe siècle on a des documents qui montrent que tout ça est très réglementé c'est à dire quand on tue l'animal on peut pas vendre sa viande on peut la vendre je ne sais plus combien d'heures après mais certainement pas deux jours après parce qu'on a bien conscience sans rien connaître au microbe qu'une viande peut même chose pour un poisson mais une viande peut s'altérer et devenir évidemment dangereuse toxique enfin dangereuse pour la santé si on ne la consomme pas rapidement et puis après on a développé la chaîne du froid encore une autre technique et on peut conserver de la viande à la chambre froide et la laisser rassire comme tout justement oui d'ailleurs c'est la viande maturée c'est tendance dans le plus il y a certaines personnes voilà de vouloir d'acheter une viande maturée longuement ça dépend du goût du boucher oui il la fait payer plus cher et puis ça a un goût enfin moi j'ai goûté je ne trouve pas ça exceptionnellement ailleurs mais c'est une autre texture bon il est encore trop tôt pour vous souhaiter bon appétit merci en tout cas de votre présence vous n'êtes pas quasiment bon merci en tout cas Sous-titrage ST' 501